salut à tous et bienvenue sur la chaîne vision high tech j'espère que vous allez bien aujourd'hui on va reprendre les vidéos sur notre google home est une astuce qui m'a été donnée vous en avez marre des fonctionnalités restreintes que l'on a en france sur notre google home alors il faut au moins tous les jours envoyer un commentaire à google à partir de votre google home alors je vous invite tous les jours à dire à votre google home ok google envoyer un commentaire aucun problème dites moi ce qu'il faudrait améliorer je veux toutes les fonctionnalités du google home américain merci chaque commentaire m'aide à m'améliorer voilà donc en disant cette phrase au moins une fois tous les jours à votre google home google devrait normalement nous améliorer notre google home avoir par exemple la conversation continuité donc la conversation continue avec notre google home en amérique ils ont déjà cette fonctionnalité ça fait longtemps donc pourquoi nous on n'a pas les possibilités d'avoir cette fonctionnalité d'avoir la fonctionnalité de téléphone comme l'ont au niveau du canada et des états unis et pourquoi pas voir toutes ces fonctionnalités en france voilà donc dites ça tous les jours à votre google home envoyer un commentaire vous lui dit qu'on veut les mêmes fonctionnalités que le google home aux états unis et c'est parti on va voir tout de suite ensemble les toutes nouvelles applications pour vous merci de regarder cette vidéo de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et à tout de suite pour la suite de la vidéo alors une toute nouvelle mise à jour du google home a été mise en place il n'y a pas très longtemps et cette mise à jour est vraiment une mise à jour majeure pourquoi parce que maintenant avec cette mise à jour on va pouvoir gérer les appareils qui n'étaient pas gérables avec siri vous allez pouvoir gérer différents deux hommes qui voilà donc depuis la mise à jour de la dernière version si vous allez donc dans votre iphone dans réglages vous allez dans siri et recherche une fois que vous êtes rentré dans siri et recherche vous allez découvrir qu'il y a un tout nouveau raccourci qui vient de se rajouter qui s'appelle assistant et google c'est donc ici que vous allez récupérer les raccourcis que vous allez créer avec l'assistant google pour cela vous vous rendez dans votre application assistant assistant allumez la lumière ok j'allume salon une fois ceci fait vous revenez donc dans réglages vous revenez donc dans siri assistant et google allumez la lumière bouton le raccourci présent qui permet d'allumer la lumière alors comme vous avez pu voir ou entendre il n'y a strictement aucune manipulation à part d'aller dans votre assistant google de lui dicter ce que vous désirez de revenir dans siri et à ce moment là vous allez pouvoir donner votre phrase clé ici assistant et google allumez la lumière bouton on a donc le mot clé que l'on a donné tout à l'heure dans assistant google pour allumer notre lumière on ouvre une fois qu'on ouvre on obtient cette fenêtre on va donner donc le mot clé qui est et google allumez la lumière expression enregistrée dites par exemple allumez la lumière on va donc donner une expression à siri pour qu'ils puissent utiliser je dis bien une lumière qui n'était pas accessible via home kit lancer l'enregistrement bouton allumez la lumière salon expression enregistrée allumez la lumière salon ok bouton on a donc notre mot clé pour allumer la lumière on va faire exactement la même chose mais demander d'éteindre la lumière on va le faire très rapidement une fois ceci fait on va maintenant demander à éteindre la lumière le raccourci va se mettre automatiquement dans siri et on aura les deux mots clés pour allumer éteindre notre lumière avec notre iphone ici éteint la lumière salon ok j'arrête salon notre raccourci est enfin exécuté on va pouvoir faire avec siri des actions sur des lampes des connecteurs qui n'étaient pas accessibles home kit par exemple ici éteint la maison allume le salon voilà donc ici on vient d'allumer une lampe on vient d'éteindre une lampe avec siri et pourtant cette lampe n'était pas du tout accessible à home kit alors j'ai trouvé très intéressant de vous partager cette nouveauté car c'est vraiment une belle nouveauté par rapport à google home on peut maintenant avec siri maintenant on va pouvoir utiliser les appareils non compatibles siri grâce à google home et ça c'est vraiment génial j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous avez des questions si vous avez des envies de vidéos je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout je vous dis donc à très bientôt pour une prochaine sur la chaîne vision high tech merci à vous abonnez vous ça fait toujours plaisir salut à tous